Des guerres aussi fratricides entre personnes qui étaient d'abord des frères, puis qui sont devenues des peuples réciproquement reconnus, nous avons un devoir de mémoire double. Et il m'a plu d'entendre de la secrétaire d'état auprès du ministre des armées ce mot de mémoire collective au pluriel. Je ne puis m'empêcher d'avoir aussi une larme intérieure pour d'autres qui ont connu cette guerre et qui ont été de l'autre côté de l'Algérie. Je pense aussi à Frantz Fanon souvent lorsque je viens ici, car aucune des mémoires ne doit être oubliée. Et maintenant que les peuples, que les gouvernements se réconcilient pour une humanité retrouvée, réconciliée et respectée de part et d'autre, ce genre de cérémonie prend encore plus de place et nous grandit en tant qu'humains. Comme le 8 mai, le 11 novembre, mais le 19 mars fait partie de la fin des hostilités, une guerre comme toutes les guerres, où nous devons, à travers nos devoirs de citoyens, en représentant comme il le faut M. le Président Harry Chalus de la collectivité régionale, montrer que nous sommes présents aujourd'hui dans ce dépôt de gerbe. Nous l'avions déjà longuement dit, longuement discuté, de temps à autre. Nous voyons les lycéens de Gébériage, de Versailles participer à ce genre de manifestations. Eh bien, nous les évitons à faire de temps en temps ce devoir aussi dans les différentes manifestations au Darbo. C'est toujours avec plaisir que nous prenons acte à les écouter, à les entendre parler de ce devoir de mémoire à travers ce que nous vivons tous les jours au quotidien. C'est très important pour la ville. Le maire et toute son équipe accordent une importance capitale au devoir de mémoire. Et je crois qu'aujourd'hui, reconnaître 62 ans après, toutes ces victimes qui se sont battues et qui ont fait don de leur vie pour la patrie, il est normal pour nous d'être ici pour que les générations futures ou les jeunes sachent un peu l'histoire. C'est notre devoir, c'est tout le sens de notre présence ici, aux côtés du préfet. Il ne faut pas oublier, et je crois que chaque année, on se fait un devoir d'être ici, pour justement perpétuer la tradition de la mémoire. Non, non, et puis on est d'abord sur la commémoration d'une guerre qui a duré 8 ans, de 1954 à 1962, qui a engagé beaucoup de personnes. On rappelait que c'était 1 750 000 appelés, rappelés, engagés, qui ont été sur le théâtre des opérations pendant ces 8 années. Contrairement aux générations de 14-18 et de 39-45 qui disparaissent, on est encore sur des générations qui sont présentes, qui sont actives dans les associations d'anciens combattants. Et c'est important ce devoir de mémoire, c'est important de reconnaître effectivement tout cet engagement. Il y avait autour du monument mort ce matin, il y avait beaucoup d'anciens combattants de la guerre d'Algérie qui sont là, et c'est important pour eux qu'on fasse collectivement ce devoir de mémoire et que la reconnaissance de la nation puisse leur être exprimée. Et en plus, dans le contexte international que l'on connaît, rappeler ce que c'est qu'une guerre, une guerre qui a été une guerre terrible, sanglante, avec des gens déplacés qui ont dû quitter leur pays, qui ont dû quitter l'Algérie pour venir en métropole, pour venir en France. Voilà, ça a été un drame national, donc faire mémoire de ce drame national, c'est aussi effectivement sensibiliser les jeunes générations à ce qu'est la guerre. Je crois que c'est quelqu'un qui le disait dans les interventions, dans la guerre il n'y a ni gagnant ni vertant, il n'y a que des malheurs. Merci. Merci.